Pinocchio veut devenir un homme c'est le conte d'aujourd'hui voici Pinocchio avec la fête on va écouter ensemble le dialogue entre Pinocchio et la fête voici la fête et voici Pinocchio qui parle à la fête alors écoutons maintenant le dialogue alors d'après Carlo Collodi et les aventures de Pinocchio Pinocchio veut devenir un homme je veux grandir un peu dit Pinocchio toi tu ne peux pas grandir dit la fête et pourquoi ? parce que les pantins ne grandissent pas moi je ne veux plus être un pantin dit Pinocchio on se frappant la tête je veux être un homme comme les autres tu le deviendras seulement il faut le mériter comment le mériter ? comment devenir un homme ? alors écoutez maintenant la fête ce qu'il dit voici la fête en train de parler à Pinocchio c'est très facile c'est très facile il suffit d'être un bon petit garçon obéissant obéissant c'est très facile il suffit d'être un bon petit garçon obéissant d'écouter son père et sa mère et toi est-ce que tu es vraiment un bon petit garçon ? est-ce que tu aimerais être un bon petit garçon obéissant ? est-ce que tu aimerais écouter ton père et ta mère ? moi dit Pinocchio je suis têtu je n'écoute pas mes parents et je n'oublie pas beaucoup mais comment devenir donc un gentil petit garçon ? toi qui es têtu et qui n'oubliez pas beaucoup comment devenir un bon petit garçon ? un gentil garçon un gentil garçon doit étudier et travailler et toi est-ce que tu est-ce que tu es un bon élève ? est-ce que tu travailles bien dans la classe ? moi non je flâne et je passe mon temps à jouer je joue souvent un gentil garçon dit toujours la vérité et toi est-ce que tu dis toujours la vérité ? non et moi toujours dis mensonge je dis toujours des mensonges un gentil garçon ne rechigne pas pour aller à l'école ne pleurniche pas pour aller à l'école un gentil garçon est content d'aller à l'école je suis vraiment content moi l'école me rend malade maintenant 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 je veux changer dites-moi allez-y maintenant je veux changer alors je parle aux élèves je parle aux enfants qui sont têtus qui n'oublient pas beaucoup qui ont des cours qui flânent qui passent leur temps à jouer et qui disent malheureusement des mensonges et qui rechignent souvent pour aller à l'école et leur école le rend malade maintenant c'est le temps de changer maintenant c'est le temps de changer maintenant je veux changer alors c'est un conte d'après Carlo Collodi les aventures de Pinocchio alors je viens de vous raconter un conte entre Pinocchio et la fée la fée conseille Pinocchio autrement dit la fée recommande à Pinocchio d'être un bon petit garçon mais comment ? il doit être obéissant écouter son père et sa mère il doit étudier et travailler il doit il doit dire toujours la vérité jamais de mensonge alors il doit être content pour aller à l'école maintenant c'est le temps de changer alors toi aussi si tu veux changer c'est donc le temps il se fait tout simplement de suivre les conseils et les recommandations de la fée voilà c'est tout pour le moment c'est avec vous monsieur c'est Vidalel de la chaîne Je communique civi je vais vous raconter un autre conte prochain merci merci de votre attention n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur like et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés et de partager la vidéo partout au monde donc on a